J'ai toujours rêvé quand je jouais dans ma cour chez moi, je rêvais de jouer la finale contre les Américains en Jeux Olympiques. Salut à tous, on est à Marcel Serdant, ici à Levallois, la salle des Métropolitains 92 et donc désormais la salle de Vincent Collet. Comment ça va Vincent ? Ça va bien, merci. Quand on te décrit en tant que coach, on parle parfois d'un entraîneur qui peut être comparé à un joueur d'échec, qui a toujours 3-4 coups d'avance, comment toi tu te décrirais en tant que coach ? Les coups d'avance, ce qui est sûr, c'est qu'on essaye de se préparer avec l'équipe pour être capable de s'adapter et répondre à ce que nous propose l'adversaire, aux défis proposés par l'adversaire. Mais de toute façon, malheureusement, ce n'est pas moi qui peux répondre à ces défis-là, c'est les joueurs. Donc même lorsque je peux réfléchir en amont à ce qu'il faut savoir faire pour répondre à ce que propose l'adversaire, le plus important, c'est que les joueurs se l'approprient. Toi, personnellement, tu as eu une carrière de joueur professionnel avant d'être entraîneur. Entre 1980 et 1998, tu es passé par Le Mans, tu es passé par Le Havre, tu es passé par Lasvel. À quel moment tu t'es dit, tiens, c'est ma vocation, je veux être coach ? Avant de commencer ma carrière professionnelle. En fait, ce qu'il faut savoir de mon histoire, c'est que je viens d'un petit club, ce qu'on appelait un petit club qui n'avait pas beaucoup de moyens, mais qui par contre évoluait à un bon niveau. Mes parents étaient les chevilles ouvrières de ce club. Mon père a été dirigeant pendant 60 ans et ma mère, à peine moins, il faisait tout. Ma mère avait les maillots. Lundi matin, dans la cour, il y avait 7 ou 8 jeux de maillot. Mon père, je le voyais plus à la salle qu'à la maison. Et dans ces petits clubs, quand on était minime, on entraînait les poussins. Il fallait que tout le monde mette la main à la pâte. Donc ce club s'appelle toujours l'Amicale Laïque de Montevilliers. Tout était construit sur le bénévolat. J'ai été bercé là-dedans de l'âge de 6 ans, on va dire, jusqu'à 18, quand je suis parti au Mans pour jouer comme pro. Et juste après, tu enchaînes 20 ans quasiment de coaching dans l'élite du basket français. Le Mans, Strasbourg, Lasvel, qu'est-ce que tu retiens de ces 20 années ? Ce que je retiens vraiment prioritairement de ces 20 ans-là, c'est cette capacité à rebondir et à se remettre en question de façon permanente. Ce qui est difficile souvent pour les gens de l'extérieur à comprendre, c'est que la remise en question, en fait, elle est systématique, même si on gagne. Le grand public, quand tu fais 3e, on va dire, par exemple dans le championnat, l'année d'après, quand tu recommences, ils ne pensent pas que tu peux finir 8e. Ils pensent que tu peux finir 3e dans le pire des cas, voire 2e, voire 1er. Mais ce n'est pas la réalité du sport, parce qu'il y a d'autres équipes qui veulent la même chose que toi, et donc tout est difficile, en fait, il faut sans arrêt se battre. Une expérience longue où tu as passé du temps, c'est à Strasbourg, tu fais 9 ans là-bas. Ça se finit pas comme tu l'aurais voulu, tu as vécu ça vraiment de façon douloureuse, ça a été difficile. Oui, oui, parce que je considère qu'on n'a pas fait tout ce qu'il fallait pour l'éviter. On a eu un joueur blessé en préparation qu'on n'a pas remplacé. Ensuite, on a coupé notre pivot en pensant qu'on allait le remplacer dans la semaine. Et il a fallu un mois pour trouver un joueur qui, en plus, n'était pas tout à fait celui qu'on souhaitait. Et donc ça, ça m'a coûté ma place. Donc c'est vrai que je l'ai assez mal vécu et que ce n'est pas totalement digéré. Tu y penses au retour au Rénus cette saison ? Pas à ce point-là, non, parce que je connais ce genre de situation. Même si j'y pense, de toute façon, mes joueurs, qu'est-ce qu'ils en ont à faire ? Puis ça serait une erreur de leur communiquer, de leur mettre une pression supplémentaire sous prétexte qu'on revienne au Rénus. Non, voilà, on essaiera de le gagner comme les autres, mais ni plus ni moins. Tu es de retour en LNB, en Betlicalite. Comment ils se sont faits ces contacts avec Boulogne-Levalois ? Par l'intermédiaire d'Alain Weiss, ce que je disais, c'est un retour. On s'était dit depuis longtemps que si on avait l'opportunité de retravailler ensemble, on sent y croire vraiment, ça se raccourcissait. Lui, il est en fin de carrière. Moi, je m'en approche aussi. Donc, il ne nous restait plus longtemps pour y parvenir. Et sincèrement, je ne pensais pas que ça se ferait encore il y a quelques mois en arrière. Il m'a contacté. On était déjà en préparation olympique. Donc, ce n'était pas le moment idéal. Ça a traîné en plus un peu. Eux étaient en plus dans des négociations avec le coach précédent. Donc, tout ça a fait que ça a retardé en fait les choses. Tu as tout gagné en France, Vincent. Champion de France, la Leaders' Cup, la Semaine des As. Le championnat, pas assez malheureusement. Le championnat, pas assez. Je n'allais pas dessus, mais si tu veux y aller. De toute façon, pour moi, c'est une évidence que c'est une tâche… Ce n'est pas normal de ne pas avoir réussi, mais c'est comme ça. Bon, ça restait quand même une période exceptionnelle parce qu'il faut y aller cinq fois en finale de suite. Et puis surtout en étant sur le devant de la scène et surtout au début parce qu'au début, on n'était pas dans les plus gros budgets. Voilà, la première fois où on fait la finale contre Nanterre, on devait être la huitième masse salariale. Mais malheureusement, Nanterre, c'était la quinzième. Donc, c'est le titre qui est visé avec les Métropolitains 92. C'est quoi l'objectif concret ? On n'est plus du tout dans la même situation. Là, aujourd'hui, on est un championnat un peu à deux vitesses avec deux équipes qui sont formatées Euroleague. Et puis après, une meute, on va dire, dans laquelle on va essayer d'être parmi les meilleurs. Mais les favoris pour le titre, aujourd'hui, je crois qu'ils sont quand même incontestablement Vinorban et Monaco. Est-ce que c'est plus difficile d'avoir la double casquette, être à la fois sélectionneur et entraîneur ou alors tu vois des avantages toi ? Forcément les deux. Le fait de pratiquer. Un entraîneur, c'est un métier comme un autre. Donc, pratiquer, c'est une bonne chose. Moi, franchement, j'ai beaucoup apprécié la saison dernière. D'autant plus que la Fédération m'avait intégré sur différentes missions. Il y a eu un gros travail de fait sur la préparation mentale, sur la formation et des choses auxquelles j'ai été associé. Donc, c'était vraiment intéressant pour moi. Ça m'a permis aussi de faire un vrai travail personnel, à la fois sur le basket, où j'ai beaucoup regardé des conférences des plus grands coachs, beaucoup d'équipes aussi, suivi beaucoup d'équipes en Euroleague en particulier. Cette année-là m'a permis vraiment de travailler beaucoup, ce qu'on n'a pas toujours le temps de faire quand on est dans la machine à laver, de la répétition des matchs. Après, l'avantage de la répétition des matchs, c'est que là, je suis sur le terrain deux fois par jour, je parle avec les joueurs, j'échange, je les fais travailler. Donc, c'est de la répétition et c'est aussi une façon de rester apprenant. Le bémol, c'est l'énergie et la fatigue. Pour moi, c'est très important d'avoir de la fraîcheur pour être efficace parce que si on est cuit, on n'a pas le même enthousiasme, comme dans tous les métiers. Tu as prolongé jusqu'en 2024 avec l'équipe de France. Tu as commencé en 2009. Jusqu'en 2024, ça fait 15 années au total. T'imaginais une histoire aussi longue avec les bleus ? Non, je l'imaginais. Je pense que si les jeux avaient été l'année d'avant, déjà, il n'y aurait pas eu de suite. De plus 4, il n'y aurait pas eu ? Non, là, c'est parce qu'il y a eu ce décalage. Donc, j'étais à la FEDE. La FEDE m'a proposé, en fait, en 2020, d'être à temps plein. Donc, pour aller au jeu, en fait, c'était une volonté, je crois, de l'Agence Nationale du Sport. Et là, malheureusement, ce n'était pas possible de le faire comme ça. Mais je le serai à nouveau l'année des Jeux Olympiques de Paris. Donc, ça, c'est pour moi une bonne nouvelle que je puisse à nouveau me consacrer entièrement à cette équipe de France avant cet objectif qui va être énorme. Tu parlais de pression tout à l'heure. Là, je pense que là, pour le coup, il y en aura beaucoup, beaucoup. À l'époque, en 2009, je ne sais pas si on peut parler de pression, mais tu récupères quand même un beau groupe avec des joueurs comme Tony Parker, Boris Dio, qui arrivaient peu à peu dans leur maturité. C'est quoi les objectifs ? On était quand même au fond de la classe. Au fond, à l'époque, oui. Ça ne s'était pas si bien passé. On n'était même pas qualifiés à l'Euro. On n'était pas fiers. On est allés en Italie pour chercher notre qualification au championnat d'Europe. Donc, c'était eux ou nous. Donc, c'était aussi une grosse équipe. Quand tu prends la main, c'est pour redresser la barre vraiment ? C'est ce qu'on te dit ? Enfin, c'est ce que je me demandais. Oui. Honnêtement, on avait la première année, on est allés à l'Euro. On a gagné huit matchs sur neuf. Malheureusement, on a perdu celui qu'il ne fallait pas. Le quart de finale, déjà contre l'Espagne, mais c'était presque inespéré. Et il n'y avait pas quand même d'objectif. Quand je vois aujourd'hui comment on aborde les compétitions, qu'elles soient européennes ou mondiales, à cette époque-là, on était déjà contents de s'y être qualifiés. Et après, on espérait aller le plus loin possible. En 2013, pour revenir là-dessus, c'est l'or, c'est une consécration, c'est même une délivrance. Je ne sais pas si tu te souviens du titre qu'avait donné Canal à cette belle épopée. La médaille d'or pour la génération par cœur. C'est un bon moment, mais on se dit que c'est la seule médaille d'or. Est-ce que tu penses qu'on est allé au plus loin de cette génération ? Est-ce qu'on pouvait faire plus ou pas ? On aurait pu être à nouveau champion d'Europe en 2015 en France. Ça ne s'est joué à rien du tout. C'est un regret parce que... Je me rappelle ce que Tony m'a dit en descendant de la conférence de presse en 2013. Il m'a dit on va faire back-to-back chez nous. Malheureusement, on ne l'a pas fait. On parlait tout à l'heure des douleurs. Même en ayant fait une médaille cette année-là, on n'était pas insatisfait. On peut toujours faire plus, mais parfois on peut... Déjà, on a gagné cette médaille en Slovénie. Effectivement, c'est la seule du basket français. Donc maintenant, ce qu'on rêve, c'est d'en ajouter une deuxième. Et puis s'il y en a une deuxième, on en voudra une troisième. On parlait beaucoup de l'Espagne à l'époque, notamment forcément en 2015 quand ils nous éliminent. Pour toi, ils étaient vraiment supérieurs cette génération espagnole avec les frères Gasol ? Un petit peu. On était forts, mais l'Espagne était un cran au-dessus. Dans le basket en plus, FIBA. C'est-à-dire que les intérieurs sont moins favorisés dans le basket NBA. C'est pour ça qu'il y en a de moins en moins. Mais par contre, dans le basket FIBA, on avait encore vu même aux Jeux Olympiques. On a dominé les Américains dans la raquette. Le jeu intérieur a beaucoup d'importance. Donc, Gasol avait encore plus de capacité à dominer que Tony, par exemple. Dans ce format-là. Et ce n'est pas parce que l'un est forcément meilleur que l'autre. C'est parce que le jeu favorise ça. Les aides défensives. En NBA, il y a moins d'aides. Donc, un joueur qui va aussi vite que quand Tony était à son sommet, dans le jeu européen, presque personne n'aurait pu l'arrêter. Alors que là, les joueurs l'attendaient souvent. Cette génération, Evan Fournier, Rudy Gobert, ils étaient là en 2015. Est-ce que tu penses justement que ce traumatisme, il a aidé pour la suite ? Ça a fait quelque chose de bien pour eux ? Je ne sais pas si c'est qu'un traumatisme. Mais surtout, ils ont voulu s'approprier leur destin. Et puis construire leur histoire. Je crois qu'il ne faut pas toujours lier. Je pense que pour Evan, le moment le plus important, ça a été 2017. Parce que là, on a expérimenté ce qu'il ne fallait pas faire. Et ce n'est pas parce qu'on n'en avait pas parlé. C'est-à-dire qu'en préparation, j'insistais beaucoup sur la collaboration, comment utiliser les savoir-faire des uns et des autres, comment les associer et pas simplement les ajouter. Tu dirais qu'il y a quoi comme différence entre ces deux générations ? C'est toujours dur. C'est un jeu compliqué. Mais j'ai déjà dit que je trouve que celle-ci, elle est plus sérieuse dans l'approche que la précédente. Parce qu'il y a les acquis NBA, une mentalité différente. Je pense que c'est les hommes qui la constituent. On a tous une façon de fonctionner. Est-ce que c'est aussi la machine basket français et le niveau d'exigence qui est monté au fil des années ? Ça joue, ça participe forcément. C'est quoi la chose la plus difficile pour un sélectionneur à gérer ? C'est les personnalités ? C'est faire des choix ou des non-choix sur des sélections ? C'est très dur, la sélection. On sait que la sélection, la différence avec le club, c'est l'espace-temps. Il n'y a presque pas de temps pour inverser la tendance. En club, vous pouvez vous dire qu'on n'arrive pas à faire ça en préparation, mais dans deux mois, on sera peut-être capable de le faire. Parce que vous travaillez, vous faites du travail quotidien. En équipe de France, vous en faites très peu. Il faut vraiment apprendre vite à jouer ensemble. Mais après, c'est construire l'équipe. Ça, c'est important. Parce que vous avez moins de temps pour ajuster. C'est vraiment ce qui fait souvent les distorsions avec le grand public. Il ne comprend pas pourquoi un tel n'est pas pris ou un autre. Souvent, en plus, les gens qui interviennent sur les réseaux, ils ont une vraie connaissance. C'est-à-dire que leur jugement est à la fois sur l'écume, parce qu'ils n'ont pas tous les éléments. Mais en même temps, ils ont une vraie connaissance de l'activité. Après, effectivement, en amont, on imagine ce qui pourrait se passer. Cette année, par exemple, je savais que j'allais utiliser beaucoup Nicolas Batoum au poste 4. Je savais, du coup, que je ne pouvais pas avoir autant de poste 4 que normalement. En tout cas, pas des joueurs qui sont habitués à jouer beaucoup. Il fallait vraiment des mecs qui puissent jaillir vite, jouer un petit temps de jeu et être efficace. On passe aux Jeux Olympiques. J'ai parlé un petit peu avec Vincent Poirier. Il m'a dit que le mot pendant la prépa, c'était mission. C'était l'état d'esprit du groupe. La mission pour aller chercher la médaille la plus belle possible. C'est ce qui me semblait. Après, ça va être compliqué pour moi. Il va falloir trouver à chaque fois. Je ne suis pas sûr d'y arriver. J'essaye de faire en sorte que ça corresponde surtout à un état d'esprit. Mais honnêtement, les joueurs m'ont impressionné dans leur sérieux, dans leur volonté quotidienne. Ce n'était pas facile avec la pandémie. Il y avait quand même des contraintes. D'habitude, on peut sortir du village olympique. Là, il n'en était pas question. Tout était cloisonné. Ils ont eu un focus, je pense, jamais atteint. même si c'était déjà très bien la Coupe du Monde en 2019. Mais je pense qu'on a franchi encore un petit cap. Et c'est dans cette direction-là qu'il faut continuer à aller. Ce que disent toujours les blacks, la performance, elle dépend de deux critères. De notre qualité, de notre talent, mais aussi de notre comportement. Parce que le parcours à la base, il n'est pas facile. Vous jouez les Etats-Unis tout de suite d'entrée. À quel point ça a changé la donne 2019 quand vous les battez en Coupe du Monde ? On les a battus en Coupe du Monde parce que nos joueurs connaissent ces joueurs-là. Et donc, en 2019, on n'y est pas allé en victime expiatoire. Les joueurs disaient, mais on peut le faire, on peut le faire. Et donc, nous, on a préparé en se disant qu'on pouvait le faire aussi. Et là, on en était convaincus. Et puis le premier match, vous savez, dans un match, il y a toujours un contexte. Des fois, il y a une équipe qui a pris une trempe le match d'avant et qui veut gagner le suivant. Bon, là, en l'occurrence, le contexte, c'était que les Américains, leur deuxième meilleur joueur, il a été champion NBA quatre jours avant. Pour moi, le deuxième meilleur Américain au jeu, c'est Holiday. Lui, il arrive la veille, Booker aussi. C'est quand même, ça compte. Mais après, il faut quand même pouvoir en profiter. Donc, pour ça, il fallait quand même faire un match et un vrai. Au final, vous le faites, vous battez les États-Unis d'entrée. On sent qu'il y a eu un respect aussi du staff américain pour la France. Je t'ai vu pas mal échanger avec Greg Popovich après les matchs. Qu'est-ce qu'il disait ? Qu'est-ce que vous vous disiez après ces matchs-là ? Ça dépend des fois. Là, après le premier match, il m'a félicité encore. Bon, on savait tous les deux qu'ils n'étaient pas prêts. Et c'est moi qui lui ai dit que depuis que je suis petit, j'ai toujours rêvé, quand je jouais dans ma cour chez moi, je rêvais de jouer la finale contre les Américains aux Jeux Olympiques. Et que donc, j'étais content de les avoir battus au premier match, mais que quand même, j'aimerais bien avoir la chance de les battre en finale. Et donc, il m'a dit qu'il espérait aussi. J'ai pas totalement réalisé mon rêve, mais une partie en tout cas. Avant ce rêve-là, il y avait quand même un match de légende qui a été très, très marqué pour les gens. Ils se souviendront à jamais de cette demi-finale contre la Slovénie. Avant de jouer cette demi-finale, je me souviens, les gens avaient un peu peur quand même de la Slovénie. Ils avaient raison. D'une part, il y avait Doncic. Et puis surtout, il y avait... Quand on dit que les grands joueurs rendent les autres meilleurs, lui, il incarne ça clairement. Les joueurs qui jouent à côté de lui sont 30% plus forts que s'il n'était pas là. Il fallait cadenasser Doncic ? Notre stratégie, c'était d'être entre les deux. S'il nous mettait 50 points, ça pouvait être compliqué. Mais il fallait pas non plus tout faire pour l'empêcher lui d'en mettre 50, et que les autres prennent feu. Parce que les trois derniers matchs avant nous, ils avaient quatre joueurs qui avaient marqué 15 points en plus. Donc ça, c'était pas non plus acceptable. Ça se joue à un point cette demi-finale ? Ça aurait dû jouer à plus. À plus. Très sincèrement. Si on avait perdu, je crois qu'on l'aurait vraiment très mauvaise. Parce qu'on l'avait quand même gagné presque deux fois. Et en particulier quand on a cinq points d'avance, la faute offensive nous fait très mal. On prend un trois points derrière, alors qu'on ne voulait pas laisser tirer trois points. Enfin bref, il y a eu un certain nombre de circonstances avant cet exploit de Batoum. Les supporters français retiendront ça, ce contre de Batoum ? Moi aussi, très sincèrement. Nicolas, je l'ai eu quand il avait 15 ans au Mans. Mais pour moi, la plus belle action que je lui ai vu faire depuis que je le vois jouer au basket, c'est celle-là. Tes dernières secondes, c'est quoi ton état d'esprit quand tu le vois partir ? J'ai cru que tout s'écroulait. Ok. J'ai cru que, voilà, quand je l'ai vu partir au panier, j'avais pas vu qu'il était aussi près derrière. Et là, j'ai bien lu ce qu'il disait, qu'il était sûr qu'eux. Mais moi, j'ai surtout cru qu'on allait jouer le match de la troisième place et que j'étais pas sûr qu'on puisse se relever comme on l'avait fait deux ans auparavant. Il paraît que tu as embrassé ton Pascal Donadieu juste après. Ça a été une belle célébration, en tout cas, de l'équipe de France. Voilà, on est très proche maintenant. Au début, on était comme un entraîneur et son assistant. Mais aujourd'hui, on est devenu des vrais amis. Et c'est vrai que c'était très fort pour nous, voilà, parce qu'on est des enfants de la balle. Lui comme moi, on est passé par… On vient de petit… Lui avec Nanterre, mais qui l'a fait monter. Moi, je viens d'un petit club aussi. Donc, on n'avait pas de raison, a priori, au départ, de se retrouver dans ces endroits-là. Donc, on les savoure d'autant plus. Vous vous retrouvez en finale contre les États-Unis. Ton rêve, en tout cas, s'exhauste de le vivre. Totalement, totalement. J'ai pas dormi la nuit avant… C'est vrai ? Alors que je dors, normalement, avant les matchs. Je dors pas bien après, mais je dors avant. Mais là, j'ai dû dormir une heure. J'y arrivais pas. Mais par contre, j'étais pas fatigué. J'avais tellement d'adrénaline que j'ai fait le tour du cadran plusieurs fois. C'est quoi l'ambiance dans le vestiaire avant ce match-là ? Il y avait de la concentration. On était vraiment venus pour les jouer, quoi. Pas de discours, pas de blabla ? Si, j'ai fait le briefing comme d'habitude, mais dans le même état d'esprit que l'admifinale, quoi. On savait qu'il faudrait être plus fort que lors du premier match pour avoir le même résultat. Mais on a essayé. On a été meilleurs que le premier match. Mais ça suffit. Eux, on était nettement meilleurs. Moi, j'avais dit qu'il serait au moins 20 points au-dessus. Peut-être qu'ils étaient encore un peu plus. Déjà, le premier match, on avait réussi à sortir Durant avec les fautes du match. Là, il nous a mis 21 points en première mi-temps. C'est impossible de stopper un joueur comme Kevin Durant ? Il met 29 points au final sur ce match ? On l'a ralenti en deuxième. Mais c'est très, très dur. Vraiment, là, quand on parle de joueur exceptionnel, pour moi, c'est… Dans le basket, FIBA, c'est probablement le meilleur joueur au monde. De tous les temps ? Non, non, non. Parce que pour moi, Jordan… Moi, je suis de cette génération-là. J'ai eu la même année. Donc, Jordan, pour moi, c'est hors catégorie. Hors catégorie. En NBA, pour moi, c'est LeBron James qui a le plus d'impact. Voilà. Encore aujourd'hui. Alors, peut-être un peu moins l'année dernière, mais avant. La main qu'a Kevin Durant fait que dans le jeu FIBA, c'est par l'auteur des aides défensives. LeBron James, il peut être plus gêné par les aides défensives que Kevin Durant. Kevin Durant fait 2m10. Il dit 2m8. Mais quand vous le voyez à côté de nos joueurs, 2m10, 2m11, 2m12. Bon, il a des bras qui n'en finissent pas. Et il se lève à 8m. Et quand je l'ai vu à l'échauffement le matin de la finale, j'étais dans la salle, je le regardais, il shootait avec le shooting coach là. Et il faisait 19 sur 20, 1m50 derrière la ligne à 3 points. Je me disais, ça peut être gênant. Pourtant, malgré ce monstre Kevin Durant, vous arrivez à revenir à 3 petits points à 5 minutes de la fin. C'est Franck Nidikina qui met ce tir à 3 points. À ce moment-là, qu'est-ce que tu dis à tes joueurs ? Un peu moins de 5 minutes. Un petit peu moins de 5 minutes. 3, 2, 40, je crois. C'était proche. Qu'est-ce que tu dis à tes joueurs dans ce moment important ? Ce n'est même pas qu'une question qu'est-ce qu'on dit. C'est d'arriver à faire les stops. Après, on a encore une balle sur le dernier tombeur. Dommage que Nico un peu jette le ballon. Mais il est tout seul dans le corner. S'il met le 3, on revient à 2 encore. C'est comme ça. Ça fait partie. Mais il faut reconnaître que sur ce match-là, ils ont été encore un petit peu plus forts que nous. Donc ça doit nous donner l'envie de combler ce gap. À quel point on peut l'améliorer encore ? Quels ajouts on peut faire à cette équipe-là ? Il y a des moments où on s'interrogeait beaucoup sur la présence des uns ou des autres. Ces derniers temps, nos meilleurs joueurs ont répondu présents. Et puis, on sait qu'on a la chance d'avoir des jeunes. Tu les suis avec attention ? Oui. En particulier, cette année, on sait qu'il y en a qui vont émerger. Mais après, il faut du temps. Le problème d'être tout en haut, c'est qu'intégrer l'équipe de France, c'est une chose. Mais compter, avoir un impact, c'est autre chose. On a bien vu que cette année, dans la réussite, à l'intégration des joueurs comme Timothée Louaou-Cabarro, Gershon Yabou-Sélé, ça a été primordial. On parlait de longueur de bras. Un Victor Wenbanyama contre un Kevin Duren. Ça pourrait renforcer certains problèmes à ce niveau-là ? Il faut quand même... Il faut les bras, mais il faut bouger les pieds aussi. Donc là, il n'est pas encore... Je pense qu'il aurait du mal à défendre sur Kevin. Merci beaucoup, Vincent Collet, de nous avoir réservé cet entretien. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette saison ? Que l'équipe progresse et qu'elle se mêle, on va dire, à la lutte pour les meilleures places. Et si possible, s'approcher des deux ogres que sont Guilhermanne et Monaco. Merci beaucoup, Vincent. Et puis à très bientôt pour une nouvelle interview. Ciao ! Ciao !